Salut les gens, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Blazing ou plutôt à propos de Ninja Blazing car aujourd'hui on va parler de nouveaux leaks qui sont tombés et on va aussi revenir sur un ancien leak de personnages comme ça vu qu'ils ont été trouvés tout simplement parce qu'avant il y avait vraiment beaucoup de points d'interrogation et cette fois-ci il n'en a plus du tout mais je ne vais pas juste vous balancer les techniques et peut-être essayer d'imaginer le personnage, là j'ai vraiment les personnages en tête je sais quel jutsu correspond à quel personnage tout simplement ensuite, on attaque tout de suite, il n'y a pas d'ensuite, on va attaquer avec ce premier screen que vous avez déjà vu tout ça on a vu, là au premier c'est Payne, ensuite c'est Killer Bee, ensuite c'est le Rakage, ensuite c'est le Mizukage Gale Palm et Poison Extraction, c'est la Sakura qu'on vient juste d'avoir Oral Medication, c'est la petite Karine qu'on vient d'avoir ensuite, Twin Swords, c'est Chojuro et là on peut avoir tout de suite Inferno Style, Flame Control et Susanoo alors pour moi, c'est Sasuke tout simplement mais en version invocation je suppose que ce sera celui qu'on va invoquer, il sera dans un portail pour moi, le Sasuke Susanoo sera en invocation, ensuite du derrière on enchaîne avec le Tsuchikage, donc Onoki puisque aussi je suis très impatient, mais retenez bien pour le Sasuke parce que j'ai mieux réfléchi à ce sujet parce qu'il y a vraiment des petites subtilités, ensuite on passe à ce screen là, voilà, donc on passe maintenant à Sporulation Jutsu et Dragonfly Antlion, donc pour moi ce personnage on avait discuté avec quelqu'un sur Discord et au final ça retombe sur fut le Jinchuriki 6 ou 7 que, je sais plus, mais en tout cas je sais que c'est mon Jinchuriki préféré pas forcément le personnage, le Jinchuriki en lui-même, le démoin que c'est mon préféré je le trouve super stylé, donc si Fu venait à arriver en bannière qu'on peut voir qu'elle n'est pas forcément en lien avec les autres personnages autour d'elle il se pourrait bien que ce soit un Blazing Fest et voilà, les Jinchuriki en Blazing Fest, ça tombe tout le temps Naruto One Tail, Killer Bee ou Takata, voilà, en Blazing Fest, en Jinchuriki, ça ils aiment bien ensuite, Wood Style Cutting Sprint Jutsu et Wood Style Great Tree Spear avec l'accent, t'as vu ou pas donc ça, très clairement, c'est 100% sûr, c'est Obito Enragé voilà, sa version Enragé, donc là je suis vraiment très, 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 très impatient de ce personnage parce qu'il faut savoir qu'Obito est mon personnage préféré dans Naruto et la première version, la version Enfant, c'est pas forcément ma préférée mais après, toutes les autres versions, je les aime bien donc vraiment très impatient, j'espère que cette fois-ci, vous allez les respecter parce que, d'accord, Madara, je le surkiffe mais je viens de me craquer les doigts, j'espère, je pense que ça va s'entendre mais c'est juste mes doigts qui craquent, excusez-moi mais, euh... donc oui, donc Obito, c'est mon personnage préféré et vous pouvez pas respecter d'autres persos mais les Obito, respectez-les, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande s'il vous plaît, ensuite, Mythotic Régénération 100 The 100 Healing Jutsu donc ça, c'est, euh... j'imagine, Tsunade la technique de Tsunade Solid Goldfeast, je vois pas je m'en rappelle pas, utiliser une technique comme ça pour Tsunade, peut-être que je me trompe mais je pense à Tsunade parce qu'il y a aussi Sakura qui utilise cette technique mais c'est un petit peu plus tard quand même et Edo Hashirama, ça par contre, je suis pas trop sûr maintenant, qu'on va pas l'avoir tout de suite quand même donc je pense à une Tsunade ensuite, euh... ce petit Danzo alors, c'est une théorie, pour moi, elle est presque sûre à 100% j'imagine donc, euh... il y aura deux, euh... deux Danzo différents donc il y aura le Danzo du Red et le Danzo Dropable c'est comme le Hitachi, euh... pour vous donner un exemple, Hitachi le skill, vous voyez, le boss euh... il a pas les mêmes techniques il fait un Jutsu, un Ultimate, mais c'est pas du tout les mêmes que celui qu'on droppe donc il y aura deux types de Danzo le boss et l'invocable donc là, on voit Wine Style, Vacuum Blast, Barrage et le Izanagi voilà, donc ça sera peut-être le dropable ou celui qu'on va affronter je pense que celui-ci sera le dropable après, c'est que mon avis, mais je pense que ce sera le dropable car si on va, euh... au screen suivant qui est ici on peut voir qu'il y a encore un, euh... un Danzo avec Izanagi et Reverse Thetagram Sealing euh... qui est sa technique ultime à Danzo même, il perd la vie mais on peut voir aussi qu'il y a pas mal d'effets donc, euh... Reflect All Nobody ça c'est sur le Ninja Road, sur la map 18 on peut voir qu'il y a pas que ça et on peut voir qu'il y a aussi un autre, euh... un autre, euh... Sasuke en dessous Fernandez, Susano, Flame Control mais ça je pense que ce sera un petit peu plus tard donc si on revient à Danzo peut-être que c'est celui-ci qu'on va affronter en boss parce que, voilà, les boss comme Itachi's skin n'a pas les mêmes techniques que celui qu'on drop donc un des deux sera celui à dropper et l'autre sera le boss euh... je sais pas qu'elle par contre si on aura le Izanagi Reverse Thetagram Sealing bon, clairement celui-ci a vraiment des Jutsu plus puissants que l'autre mais euh... faut voir que dans Itachi's skin voilà, c'est que ces Jutsu sont bien plus badass en étant en boss qu'en étant en dropable donc je pense que celui-ci sera le boss et l'autre sera le dropable voilà, parce qu'ils ont pas les mêmes Jutsu donc voilà ensuite, Secret Raid Technique Flaming Sea et Secret Raid Move Performance of 100 c'est tout simplement euh... le Sasori du Phantom Castle donc sur la liste d'avant, il y avait une suite logique mais alors à partir de là, il n'y a plus de logique il n'y a plus de suite logique clairement hein, je vous le dis clairement, je pense pas parce que, attendez euh... là ils vont avoir le Phantom Castle, donc ça va être Sasori euh... on a eu... euh... ah peut-être ah c'est peut-être possible que ce soit dans l'ordre et que Sasuke Susano pile avant le Phantom Castle il tombe, ou pendant, qui est la bannière ouais, c'est possible que ce soit dans l'ordre ouais, et avec le raid euh... avec le raid d'Anzo, avec ses deux versions la dropable et le boss c'est possible que ce soit dans l'ordre my bad, c'est peut-être que ça arrive d'être dans l'ordre ensuite là, par contre, on arrive à un... à un perso que celui-ci, c'est... pfff... les gars, celui-là-ci, vous l'avez invoqué je sais que beaucoup l'attendent c'est euh... Naruto version Kyuubi la première fois qu'il l'absorbe sans le manteau mais juste avec le chakra de Kyuubi où il affronte l'Arakage, vous voyez et même comme ça, c'est surtout la version où il affronte euh... je crois il utilise ses techniques contre les Zetsoublanc et à un autre moment aussi c'est euh... planète Rasengan c'est le Rasengan avec trois petits Rasengan autour donc ça, c'est euh... le Naruto chakra de Kyuubi ça, ça va être ouf avec euh... ces personnages, ça va être juste dingue de fou je suis vraiment très content donc là euh... on va faire une petite transition en même temps je vais euh... vous montrer ce screen-là donc là, c'est euh... le nom des barrières tout simplement c'est le nom des euh... barrières donc là, on peut voir Great Ninjah War Summon donc ça, c'est bah... comme le Naruto ensuite, vous allez voir qu'il y a d'autres personnages concernant après, il y a un daily spécial élémental donc ça sera peut-être un taux de chance augmenté pour le type rouge, un truc comme ça ce mythe hall, euh... ça je sais plus c'est quoi je sais plus c'est quoi ça euh... dans... dans... dans le truc est-ce que c'est par rapport à Danzo euh... le truc des Kage ou quoi que ce soit je sais plus du tout excusez-moi euh... je marquerai si... si j'ai retrouvé et bon après on va parler euh... du dernier portail je pense que vous l'avez remarqué alors on reprend notre ancien leak avec Naruto chakra de Kyuubi juste en dessous, on a pour certains aiment beaucoup ce personnage euh... moi... pas forcément mais c'est Darui voilà, Darui euh... qui arrivera juste après donc ça c'est quand même ouf ensuite Waterstyle Shotgun Jutsu Streaming Danger Tyranny Boy c'est tout simplement le deuxième Mizukage euh... celui de la quatrième Grande Guerre qui est en version Edo donc voilà, il sera présent euh... ce petit deuxième Mizukage euh... Mizukage euh... j'ai regardé Mizukage ensuite on peut avoir Inferno Style Tsusano Flame Control donc ça, ça a sûrement suite à un événement euh... je sais pas parce que Sasuke je crois pas qu'il y a un combat contre lui euh... ensuite est-ce que c'est euh... euh... on aura euh... dans l'événement de Danzo Danzo à la fin et à la map 2 on aura un Sasuke qui vous fera que cette technique là mais il s'en peut trop espacer on a pu voir que c'était dans l'ordre il y a un ordre assez logique entre guillemets mais là je vois pas ce qu'il fait là ou euh... je vois pas du tout euh... pourquoi il y aurait ce euh... ce Inferno Style Tsusano Flame Control franchement c'est Sasuke c'est sûr mais je vois pas trop pourquoi ensuite on s'arrête pas là et ça par contre ce personnage les gars c'est euh... c'est tout simplement Edo Itachi quoi Fire Style Phoenix Flower Jutsu et Yasaka Beads euh... c'est Edo Itachi donc ça c'est un truc de malade donc comme vous avez pu voir on va remettre l'autre lien euh... l'autre image donc Brother Reunited donc les frères réunis donc ça risque d'être une bannière mais euh... ce qui m'étonne un peu c'est qu'il y a pas euh... le truc du Flame Control ça je me demande ça risque d'être dans un event mais je vois pas forcément pourquoi mais on va continuer on va pas s'arrêter là ensuite dernier euh... Link enfin dernier... ouais... le leak pas Link euh... donc Earth Style Rock Majutsu Particle Style Atomic Dislamating Jutsu donc franchement les noms en anglais c'est vraiment de la merde euh... déjà si je suis en prononcé déjà ça va pas de charisme c'est moche euh... c'est le deuxième Tsushikage celui qui ressemble à une momie donc pendant la quatrième guerre donc c'est lui après c'est possible qui n'est pas que des invocats des personnages invoqués il y aura peut-être des images de sémission des personnages en en euh... Nijaro d'Imagine ou d'autres ensuite par contre les deux personnages là qui vont arriver je les attends mais putain mais comme un malade mais un malade euh... faut savoir qu'il y a mon personnage préféré que j'attends le plus de tout enfin l'un pas le mais l'un genre le deuxième personnage que j'attends le plus du jeu il est dans la liste il est dernier mais il est dans la liste alors là Sage Hard Skating Rage Jutsu et Sage Hard Inorganic Réanimation c'est tout simplement euh... comment il s'appelle Kabuto en forme Sennine quand il affronte les deux frères alors cette version je la surkiffe alors que dans Storm 4 j'arrêtais pas de le jouer je kiffe ce personnage cette version là donc vraiment hyper impatient de pouvoir essayer d'aller choper un truc de malade et ensuite les gars là euh... quand j'ai vu ces deux Jutsu j'ai pété un câble j'ai pété un câble c'est tout simplement Obito pendant la quatrième grande guerre Fire Style Bomb Blast Jutsu c'est l'un de mes Jutsu préférés c'est qu'avec son oeil il utilise sa technique euh... je sais pas si c'est tout à fait comme le Kamui mais en même temps il envoie un Katon donc ça fait une spirale c'est trop stylé c'est un truc de malade euh... je sais pas si je mettrais peut-être une séquence pour vous faire voir tellement c'est stylé j'essaierai de vous caler ça si je peux pas bah... Désolé Ensuite Summoning Jutsu bah Tentails voilà le Tentails donc euh... comment il s'appelle euh... putain j'oubliais son nom quand même putain j'oubliais son nom horrible Jubi Voilà Jubi J'ai cherché comme un con ouais donc c'est Jubi Donc le Tentails Ce Obito c'est l'un de mes préférés Il me manque plus qu'un Le Obito en Fabricudo et là par contre je pète un gros câble Là par contre je pète un gros 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 câble Mais celui-ci je le kiffe tout autant C'est un truc de malade Donc voilà très très impatient De ces listes Surtout les deux derniers personnages Alors là les deux derniers m'ont complètement Enjaillé Mais genre de fou malade Donc après Summit Hall je vais juste faire une petite recherche Deux secondes excusez moi Bon c'est pas très professionnel mais j'ai vraiment envie de répondre J'ai pas envie de laisser de blanc Sur ça Summit Hall Je vais chercher sur internet Parce que si Si je trouve pas ça serait con Ok Summit Hall c'est Là où ils se rejoignent tous Donc c'est à dire Vous savez qu'il y a le conseil des cagués quoi tout simplement Et il y a Sasuke qui arrive donc je pense que ce sera En rapport avec le Tsuchikage Avec Sasuke Susanoo avec Danzo Donc je pense que ce sera en rapport avec ça A 99% ça va être ça Donc vraiment très 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 content De ça franchement je suis hyper chaud Je suis hyper chaud en tout cas N'hésitez pas à me dire si vous êtes impatient Quel personnage de la liste que j'ai annoncé Vous intéresse le plus et vous hype le plus Vous me dites Moi clairement il y a Edo Itachi Il y a le Sasuke Susanoo Il y a Kabuto Senin Et le petit Comment il s'appelle ? Le petit Obito Enfin ouais Obito ouais Et vraiment je suis impatient de ouf C'est un truc de malade En tout cas si ça t'a plu N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Et à t'abonner C'était Zoka Ciao tout le monde C'est un truc de malade